donc bonjour à tous c'est puis alors aujourd'hui on se retrouve sur playstation 2 pour un jeu je pense qu'un jeu qui a été bon alors à mon avis qui a été totalement oublié donc c'est un fps comme vous pouvez le voir là c'est cold winter alors c'est un fps que moi j'aime bien franchement c'est pour ça je voulais vous le montrer et je pense que comme dit c'est un jeu qui est passé même à l'époque je sais pas s'il a eu beaucoup de succès il est sorti en 2005 ça a été développé par swordfish studio si je me trompe pas disons que c'est pas un jeu qui a eu une notoriété de ouf alors j'ai fini le jeu donc on va prendre la sauvegarde on va choisir un niveau alors je vais peut-être vous montrer tout de suite le début du jeu alors attendez on va peut-être prendre la deuxième partie voilà deuxième niveau on va jouer en normal c'est un jeu qui qui est vraiment sympathique et plein de bonnes idées alors je vous épargne la partie scénario c'est du du gros nanar fils c'est à moitié on est un genre d'espion agent secret bon les dialogues sont ineptes le doublage est assez mauvais ça donne un côté comique on va dire un petit peu comique après ça c'est vraiment pas la partie intéressante du jeu mais bon le scénario est un prétexte au voyage parce que mine de rien on ira dans plusieurs endroits du monde donc globalement le jeu est assez varié et donc là ouais en gros on était on était prisonnier dans une prison en chine faut qu'on s'évade donc ça c'est le tout début du jeu alors donc c'est un fps et alors vous allez voir ce qui est assez marrant dans le jeu c'est que c'est ultra gore alors là vous allez voir le jeu est ultra violent oh merde merde voilà c'est c'est vraiment violent comme le le oh ouais putain l'autre sa tête elle a explosé elle a éclaté comme une putain de pinata alors attendez je vais recharger mon flingue il était où ouais donc le jeu est super violent comme vous pouvez le voir donc on en fait ah oui alors il faut fouiller les corps alors il est où ce connard il ya un mec qui m'allume je crois qu'il est derrière faut fouiller les corps c'est très important parce que en fait il ya plein de encore un jeu ou en fait ils ont il est là je pense qu'il est là la fenêtre ce fumier non putain il joue au con en fait il y en a deux il a appelé son pote et je crois même qu'il y en a un troisième alors lui il est mort c'est un jeu qui est plein de bonnes idées donc c'est un fps ultra bourrin c'est un fps en fait c'est un vous avez vu le sang l'a explosé contre le mur alors c'est super cool parce que les mecs on peut les enfin c'est super cool la phrase un peu étrange c'est super cool parce que les mecs on peut on peut les démembrer voilà la tête elle a explosé donc le jeu est super violent et ça c'est vrai qu'on a quand on tire sur les ennemis on a vraiment un sentiment de puissance surtout du fait qu'ils partent en morceaux donc on peut leur arracher les bras les jambes les explosions les mecs ils volent il ya des grosses gerbes de sang bas comme vous voyez un qui chic le contre les murs donc disons qu'il y a la partie le jeu est assez viscérale mine de rien et la partie violence est vraiment cool après il a d'autres bonnes idées en fait dans ce jeu faudra fouiller pas mal de choses parce qu'il y a toute une partie craft dans le jeu on voit ah putain avec les mouches et tout alors vous voyez c'est vraiment bien fait bon c'est dégueulasse ah c'est énorme voilà donc il y a du ragdoll les cadavres il reste franchement cette partie là du jeu elle est vraiment fun et ça c'est ce qui en gros on va dire ça c'est le capital j'en reviens pas que je dis ça le capital sympathie du jeu c'est ça on sait que pendant tout le jeu on va avoir de la grosse violence on va avoir des mecs se découper en morceaux donc c'est c'est vraiment sympa après il ya d'autres bonnes idées on pourra en fait il faudra pas mal fouiller dans le décor il y aura parfois des petits passages secrets on aura accès à de nouvelles armes on aura accès à du matériel caché et ça ça fait partie intégrante du jeu dans le sens où on peut vraiment fabriquer des objets on pourra fabriquer des bombes des mines en fait on pourra fabriquer des passes partout pour ouvrir certaines portes il y a vraiment tout un aspect craft qui est vraiment sympa dans le putain l'autre comme je l'ai fumier j'adore le côté gore du jeu en fait ce jeu là moi je l'ai toujours pris comme ça c'est un sou ah ouais alors là il a lancé un fumigène ce petit ce petit garde là il a lancé un fumigène donc nous aussi on peut en fabriquer alors là vous voyez on peut casser il y a aussi pas mal d'éléments du décor qui se casseront donc ça aussi c'est sympa en fait il y a un moteur physique dans le jeu il y a un moteur physique et il est exploité il y a des vous voyez ça bouge il y a pas mal d'objets qui bougent les tables je vous le montrerai sûrement après on pourra les retourner pour s'abriter après ce qui est sympathique aussi c'est que on sera jamais vraiment en manque de munitions mais par contre comme vous le voyez on peut pas porter je peux pas avoir 600 balles sur moi donc il faudra toujours faire assez attention à ces tirs il faudra faire gaffe il faut pas non plus tirer comme un salaud il y aura aussi des renseignements à trouver il y a tout un en fait il y a tout un tas de choses à collecter dans les niveaux ça voilà c'est fermé donc il va falloir que je passe j'ai besoin de l'alternative alors il y a une dispersion des balles à distance il faudra ça aussi c'est pas mal putain mais j'adore les mecs comment ils tombent et tout c'est vraiment bien fait c'est vraiment jouissif de dégommer les ennemis alors le jeu il y a un aspect recherche malgré tout les niveaux sont relativement linéaires c'est pas totalement une ligne droite il y aura en fait c'est une ligne droite avec quelques embranchements on va dire donc c'est bah en fait du coup c'est assez cool enfin moi je trouve ça bien après ce sera très varié donc on commence en Chine on sera aussi en Egypte enfin on sera dans des pays arabes on sera dans différents pays du monde on va faire un peu le tour du monde pour dégommer dégommer tous les terroristes tous les méchants de la planète donc ça c'est assez cool on va faire le ménage alors là on va fouiller alors vous voyez quand on là je gagne pour faire des cocktails Molotov ah vous voyez c'est pas mal on peut ouvrir les tiroirs alors évidemment ça casse un petit peu le rythme du jeu même si le rythme du jeu n'est pas est assez frénétique quand il y a de l'action mais c'est pas non plus comment dire le jeu est pas non plus ultra tendu quoi alors je vais vous montrer après le oh putain oh putain hop grenade j'en ai marre alors les ennemis ah 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 comme il a sauté merde alors là on va prendre le flingue les armes sont moi j'aime bien les armes sont bien modélisées elles sont sympathiques tiens espèce d'enfoiré il m'a blessé le fumier vous avez vu alors globalement tant qu'on fait attention qu'on fouille bien le jeu n'est pas n'est pas putain l'autre il a explosé en mille morceaux là c'est pareil c'est pour nous montrer il y a de la physique on peut ça il y a même l'ombre qui bouge bah disons que alors le jeu globalement la réalisation bah franchement c'est alors là vous voyez ça nécessite un crochet donc là c'est des clés il m'en fallait de toute façon alors là on peut alors attendez je vais vous montrer on va aller dans le menu de craft voilà donc ça c'est les objets là dans ce niveau je peux construire des cocktails monotov vous voyez qu'il manque de l'essence ou vous voyez je peux construire des passe-partout alors là j'ai ce qu'il faut voilà je pouvais en construire trois donc là maintenant hop je peux crocheter et je peux ouvrir ça et ça franchement moi je trouve que ça c'est une des bonnes idées du jeu ça c'est vraiment sympa et franchement ça nous oblige quand même à fouiller et on trouvera disons que c'est vraiment bien parce que dans les niveaux franchement si vous fouillez ça vous facilitera grandement le jeu et vous trouverez vraiment beaucoup de matériel intéressant pour finir les niveaux surtout avoir plus d'armes plus de munitions et puis avoir de quoi se soigner parce que évidemment on a une barre de vie c'est pas encore un jeu à la Call of Duty où la vie remonte donc on a une barre de vie et on pourra se soigner mais il faudra faire attention bien sûr c'est limité quoi après voilà on va voir oh putain petite grenade je tiens à la mitrause lourde alors là je devrais peut-être pas prendre le flingue on va changer d'arme en fait c'est un jeu il est bourrin mais faut oh putain ouille ouille l'autre alors là je suis rempli de on a un petit zoom vous avez vu on a un petit zoom putain alors le mieux c'est de se baisser comme ça on garde on garde la bah on vise le mieux ah il y a le fusil à pompe il est bien violent celui-là aussi je vais essayer de vous montrer alors le gameplay il est sympa mais on est un on sent vraiment on sent vraiment qu'on est un peu pataux ça je vais pas vous dire l'inverse on est un espèce de on est tout lent on est un espèce de gros tank voilà j'ai pas beaucoup de balles je sais pas si je vais le garder de toute façon on va repasser sur le on va repasser sur celui-là mais il y avait des balles pour fusil à pompe avant il me semble je sais pas si vous vous souvenez pourtant il les a pas ramassés c'est quoi ça ça c'est munitions de mitraillais mais c'est bizarre pourquoi il les ramasse alors là voilà il y aura aussi tout un tas de de documents à trouver bon ça c'est pareil c'est faut fouiller faut regarder bon ça y'en a ah voilà je savais bien on va regarder le fusil à pompe ouais donc le gameplay il est sympathique après on réagit pas on va pas dire qu'on réagit au quart de tour le jeu est un petit il a un côté lent le jeu bah après c'est comme je dis toujours les FPS de la de la PS2 vu les analogies qu'on avait sur PS2 qui étaient quand même bien merdiques faut quand même dire ce qu'il y a ah là j'ai trouvé les explosifs bah en fait on pouvait pas on avait pas non plus des jeux hyper vifs quoi on arrivait pas à répondre rapidement donc disons que on s'y fait donc là on va faire sauter la vous savez c'était la porte qui était bloquée donc maintenant on va la faire sauter donc ça c'est pas mal on fait des petits allers-retours mais ça reste sympathique on aura souvent des petits allers-retours putain j'adore comme il vole en morceaux ces bandes de couillons alors là lui il a une drôle de tête en même temps il est mort lui il a explosé faut que je fasse gaffe avec les grenades j'en ai lancé pas mal elles sont assez efficaces pareil pour les cocktails molotov ils seront assez efficaces de toute façon globalement les merde qui c'est qui me tire dessus ils sont putain il est où le mec qui m'allume là bizarre j'ai eu l'impression que je me faisais allumer mais je crois je crois que je me faisais allumer j'ai pas rêvé normalement donc là on va faire sauter la porte et donc bah toutes les missions ce sera comme ça après il y aura pas forcément des fois il y aura des petites missions voilà il y aura des petites missions un peu plus calmes au début alors là on a le gros hélicoptère de combat ouais on a un petit problème c'est que ça va chier terrible là ouais on aura des petites missions un petit peu on va dire d'infiltration ou un petit peu différentes bah je vous montrerai ça après de toute façon on va peut-être après on va peut-être quitter on va prendre une autre mission où en fait on faudra faire des petites en fait les fusillades vont pas commencer en gros si on peut résumer les fusillades vont pas commencer directement là il y aura un petit temps d'exposition et ça aussi c'est ça aussi c'est quelque chose qui est vraiment cool dans le jeu alors là je vais peut-être me soigner là je vais peut-être me soigner je vais peut-être me soigner parce que là on va se battre contre l'hélico va falloir bien l'exploser on va prendre le fusil à pompe alors attention je sais pas il y en a un qui arrête pas de répéter putain le cuistot qui est plus solide que le cuistot qui est plus solide que les mecs en fusil alors là on va crocheter vous voyez du coup là j'ai décroché je peux ouvrir cette porte aussi alors qu'est-ce qu'on avait qu'est-ce qu'on a là on a du poisson bon ok alors les mecs ils ont alors vous voyez ça aussi vous avez vu on peut prendre les caisses comme ça on peut les trimballer ça aussi alors vous me direz oui mais bon ça sert à rien mais putain ça rajoute du réalisme puis même le fait qu'il y ait un moteur physique les choses elles bougent je sais pas c'est le genre de truc qu'on retrouve pas moi je suis désolé c'est le genre de truc je vais de nouveau faire ma minute vieux con c'est le genre de truc qu'on retrouve pas dans certains jeux de maintenant et moi je bah je sais pas franchement je comprends pas j'ai du mal à comprendre comment ça se fait que si dans Call Winter un jeu tout bidon même pas connu ils ont réussi à l'implanter putain là il est en train de tiens espèce d'enfoiré pourquoi les mecs s'ils ont pu le mettre dans Call Winter on peut pas le mettre aujourd'hui dans des jeux comme les Call of Duty et compagnie on peut pas je sais pas c'est vraiment franchement alors là je crois que je vais me faire attaquer de toute façon ici il y a l'hélico qui va arriver là de toute façon on est mitrailleuse lourde donc c'est le bourrinage intensif je sais pas s'il faut que j'aille là bas d'abord on va aller voir j'ai peur de faire une boulette je sais qu'il faut affronter ce putain d'hélico il faut foncer à la tourelle et puis il faut le dégommer alors on va voir là ce qu'il se passe oui bah oui on va devoir se débrouiller évidemment ça on connait on est un héros de jeu vidéo donc on a l'habitude le mec il se fait toute une armée à lui tout seul toute l'armée chinoise va y passer bon après c'est cool franchement moi j'aime bien ça fait bah justement le jeu en ça moi j'aime bien ça fait vraiment ça fait gros film d'action des années 80 90 sous Rambo parce que oui comme je vous disais le jeu en quelque sorte c'est un bah c'est un sous moi je l'ai toujours pris comme ça un sous Soldier of Fortune Soldier of Fortune de toute façon il faudra que je vous le présente il était aussi sur PS2 puis c'est un jeu PC à la base c'est le FPS ultra violent par excellence le FPS bourrin et ultra violent par excellence et ce jeu c'est en quelque sorte un sous Soldier of Fortune je répète j'ai besoin de connaître la localisation de cet hélico il est où cet hélico de merde sud-ouest ouais mais j'ai pas ma boussole ah il est là alors là il va falloir le bourriné à mort il va falloir le bourriné à mort l'enfoiré mais putain ça c'est quand même pas mal moi j'avoue j'aime bien j'avoue j'aime bien il arrive il revient on va le bourriner à mort allez crève l'autre qui gueule au truc c'est énorme voilà bon ça va on s'en est bien sorti c'est toujours un peu l'épreuve de force les boss après comme je vous dis globalement le jeu il est pas ultra dur si vous faites attention si vous fouillez bien il est tout à fait faisable en normal ça passe sans problème en facile c'est une balade de santé mais en normal il n'y aura pas de problème ouais et donc Soldier of Fortune c'était l'archétype du jeu ultra gore du jeu de guerre comme ça ultra gore du FPS méga violent où les mecs ils perdaient leurs boyaux de toute façon on va vous présenter il est génial et celui là c'est un peu un des rares finalement c'est un peu un des rares jeu qui a essayé de faire pareil qui a essayé de se mettre sur le même créneau du jeu dérivé un peu du gros film d'action américain alors là on va essayer on va finir la mission et puis après je vous montrerai un autre niveau et moi je trouve vraiment sympathique après c'est pareil au niveau des graphismes comme vous pouvez le voir franchement c'est pas mal alors là ça tire de partout je sais pas pourquoi j'ai sauté putain il est tombé comme une merde dans la rivière allez crève alors vous voyez faut quand même maîtriser son tir surtout quand on est un petit peu loin de toute façon on arrive à la fin de la mission on va récupérer on va retrouver la fille qui nous a délivré je sais plus comment elle s'appelle ouais donc bah les graphismes sont correctes c'est pas non plus c'est pas méga beau mais c'est pas moche c'est tout à fait bah disons que pour le jeu c'est tout à fait bien ça nous empêche pas de nous amuser on profite de graphismes qui sont correctes ensuite la durée de vie il y a une quinzaine de missions je dirais dans le jeu à peu près allez on se casse ah ouais Kim ouais voilà c'est ça Kim voilà donc là vous voyez on nous dit notre précision on nous dit si on a trouvé tous les renseignements si on a trouvé tous les objets donc ça aussi c'est une façon de les armes c'est une façon de voir où on en est dans le jeu de voir si on a envie ah putain ouais les cinématiques de ouf il y a mine de rien il y a beaucoup de en fait dans le jeu il y a beaucoup de contexte et de cinématiques qui nous expliqueront l'histoire complètement alambiquée du jeu je dois dire que honnêtement pourtant je suis le premier à aimer les cinématiques et tout je dois dire que bon dans le jeu on s'en fout un petit peu c'est pas vraiment sur ça qu'on va s'arrêter comme je vous disais bon on va le passer donc là comme je vous disais il y a plusieurs cinématiques à la suite mais ça c'est un petit peu l'intro du jeu c'est ce qui fait office d'introduction là il y en a 5-6 c'est vrai que c'est après on aura chaque fois des genres de briefing on aura chaque fois des objectifs mais je vais peut-être pas continuer tout de suite là donc là justement ça c'est une mission où justement au début on n'a pas des directs des grosses fusillades là justement mais c'est ici on est au caire je crois oui on a compris ils seront en place rejoins moi au dépôt je garderai la porte de la pièce du haut fermée jusqu'à ton retour oui il faut faire des petits objectifs alors attendez on va retourner au menu principal on va prendre une autre mission je vais vous montrer une autre mission il y a des bonnes grosses fusillades et puis voilà bon qu'est-ce que je peux dire de plus bah moi à l'époque j'ai beaucoup aimé ce jeu après effectivement je pense que c'est c'est un jeu oublié à mon avis je pense que c'est un jeu qui est passé complètement sous les radars je crois qu'on va alors attendez qu'est-ce qu'on pourrait ouais le labo alors par contre le labo c'est un peu chiant je crois le marché noir c'est pas mal c'est aussi en Egypte après on sera dans la neige ça ça fait très James Bond les derniers niveaux avec la base secrète enfin il y a tout un truc j'hésite les égouts peut-être l'entrepôt bon on va prendre celui-là celui-là il est sympa il y a des fusillades dans la rue c'est cool ouais donc moi franchement pour les amateurs de FPS les amateurs de jeux un peu de petites trouvailles comme ça et bah moi c'est un jeu que je vous recommande il est super sympa et surtout il a moi ce que j'adore c'est son côté super violent les bruitages surtout quand on tire sur les mecs ils sont bien crades et puis c'est je suis désolé c'est c'est vraiment primaire de dire ça mais c'est toujours amusant quand vous tirez sur des mecs qui partent en morceaux là c'est je sais pas je trouve ça comique alors là vous allez voir d'ailleurs ça a tout de suite commencé très fort par de bonnes grosses fusillades hop parce que il me semble que là on va se faire attaquer tout de suite par un mec qui a un lance patate et après on pourra le récupérer et je peux vous dire que ça dégage l'horizon déjà lui et merde putain j'ai tendance à me tromper voilà déjà lui il a volé oh putain attention ça sent le terroriste ça sent le bon gros terroriste ça va chier oh ça tire de partout alors on va recharger la mp5 aussi elles sont alors les armes on en aura putain il y a pas mal d'armes dans le jeu mine de rien putain il est où c'est lui avec son lance patate alors lui il fait chier parce que vous avez vu il nous allume bien comme il faut je l'ai eu ou pas ouais je crois qu'il est mort alors vous avez vu on a perdu tout notre gilet pare-balles à cause de ce fumier on va remonter en haut parce qu'en fait en haut il y a une mitrailleuse lourde voilà alors le gameplay quand on dirige son personnage on a l'impression de en fait on a l'impression de flotter un petit peu ça c'est un petit peu ça c'est peut-être le seul truc qui est un peu désagréable alors là il faut juste penser à faire péter ça parce que sinon si on se met à la mitrailleuse on va exploser allez allez je vais regarder voilà j'allais dire putain j'allais dire je vais regarder et c'est là où je viens de me laisser putain le foiré alors lui je l'ai eu oh putain les mecs putain on sent que ça on sent que ça fait pas du bien alors là mitrailleuse lourde là ça a chier fous moi le camp là c'est pareil salut les mecs on en fait du petit bois on fait repéter les bagnoles pour rigoler voilà oh putain il y a d'autres à la fenêtre qui font des petits malins oh putain allez crève voilà faire gaffe parce que en fait il y a beaucoup d'ennemis dans la rue là bon là c'est bon ils sont calmés là il me faut un crochet pour prendre les pins de ces 4 donc là je peux pas qu'est-ce que je peux fabriquer alors vu que j'ai pris un niveau comme ça bah forcément là quand vous lancez un niveau comme ça du coup vous avez pas les objets que vous avez pu gagner dans le niveau d'avant parce que les missions chaque mission quand vous êtes dans des nouveaux endroits ça se suit en quelque sorte c'est des suites de 3-4 missions en fait le jeu c'est 5 on va dire c'est 5 ou 6 grandes missions en fait comme ça alors là il y a le Ozi mais avec le peu de balles que j'ai je vais pas aller loin donc en fait vous conservez les objets d'une mission à l'autre putain 4 balles ils sont pas généreux ça c'est le lance patate je vais le prendre putain il y a qu'une seule balle il y a qu'une seule balle alors attendez vous savez quoi on va l'utiliser pour rigoler premier ennemi qui me casse les couilles je lui balance le lance grenade ah bah mais quel con énorme alors l'autre il a même pas eu le temps de se mettre à sa mitrailleuse on lui a fait péter les valseuses voilà alors là pareil il me semble qu'il y a plein d'ennemis qui déboulent normalement de toute façon on est d'accord dans les FPS c'est toujours pareil quand il y a une mitrailleuse lourde que vous pouvez prendre ah oui il y a une petite cinématique là en général mitrailleuse lourde que vous pouvez prendre vous pouvez être sûr que d'un seul coup d'un seul coup il y a une marée d'ennemis qui déboulent vous êtes qui bordel oh putain ce doublage oula pitié ne me tuez pas je veux les plans de la base oh putain mais il parle d'une façon mais tout stoïque comme ça oh là là bon ça c'est clair que ça ça va pas vous donner envie de jouer oh quoique il y a de la violence bon on a compris que notre héros il est sévèrement burné sévèrement déterminé il faut pas lui raconter de conneries on va placer l'émetteur et il y en a un autre à placer du coup donc vous voyez ça aussi c'est une fois de plus c'est assez varié maintenant il faut placer des émetteurs il y en a un autre à placer là de toute façon alors là il y a des ennemis qui vont débouler évidemment comme je vous disais mitrailleuse lourde donc il y a des ennemis qui déboulent alors il faut faire gaffe parce que alors ils sont vraiment couillons ils ont tendance à se mettre vraiment juste au mur oh putain l'autre je vais tirer dans les jambes je sais pas si je l'ai eu oh putain j'aimerais pas être dans ma ligne de mire ça a l'air de faire très très mal bon ils attendent quoi putain ils donnent des voix genre là l'autre il avait une voix mais on dirait un monstre oh putain oh ça c'est quand même ah ouais ça c'est vrai ces enfoirés ils ont souvent tendance à utiliser les fumigènes bon après c'est pas mal parce que du coup on les voit pas arriver putain et là ils sont où donc on arrose encore plus je sais pas s'ils sont je sais pas si j'en je pense que j'en ai tué quelques-uns putain ce carnage il y en a d'autres qui arrivent à chaque fois je les vois arriver du fond là en fumier oh putain il y a un truc qui a explosé là je sais pas il est resté peut-être une bagnole oh putain il est tombé en morceaux bon on va on va avancer et puis on verra bien on a plus le lance patate ah bah là voilà on va recher oh putain alors lui on a éclaté les jambes putain fumier tiens on va se planquer un peu il y a quand même des éléments qui se détruisent pas forcément ah putain il y en a un il y en a un à la mitraise lourde sale connard je crois que je l'ai eu il était où l'autre là il faut quand même là j'ai que vous voyez il faut quand même faire gaffe aux munitions on va recharger le lance patate ouais donc franchement c'est soigné c'est pas mal le jeu il est vraiment amusant bah écoutez on va peut-être passer à la notation bah moi c'est un jeu je donne un bon 14 sans problème un bon 14 sur 20 franchement c'est un jeu vraiment cool on s'amuse avec sans problème ouais ouais on s'amuse avec sans problème la durée de vie elle est correcte c'est bon faut compter la première fois que vous le faites faut compter 7 heures de jeu bon pas plus pour le terminer parce qu'il est comme je vous ai dit si vous faites bien gaffe il est pas trop dur donc ouais faut compter 7 heures de jeu un bon 14 sur 20 un bon fps de la putain de merde qu'est-ce que c'était déjà ça ah oui il y a un truc derrière qui a pété ça m'a j'avoue que j'ai eu peur utiliser alors vous voyez utiliser comme couverture on peut renverser merde espèce d'enfoiré ta race putain comment je l'ai éclaté sa tête qui roule cette violence ah c'est énorme ça mais ça c'est énorme la tête qui roule alors vous voyez ils ont été malins ils nous font retraverser les niveaux pour accomplir des objectifs secondaires ah bah là il y a l'autre content de te voir comme toujours ah ouais il va nous filer un sniper là c'est la partie enfin on n'est pas obligé mais c'est la partie où on va avoir le fusil sniper alors parfois on aura des scènes comme ça des petites fréquences qu'on ne peut pas passer ouais donc un bon 14 sur 20 pour moi un super bon jeu il est totalement méconnu moi je suis sûr que je vous en parle à mon avis vous connaissez pas bien le jeu à moins que vous l'avez connu à l'époque ah c'est très bas les dialogues voilà il n'y a rien d'intéressant c'est très bas du front c'est très ouais voilà après même la voix du héros elle est pas c'est une voix qu'on entendait souvent dans les jeux mais bon c'est pas une voix qui comment dire c'est pas très porteur voilà on s'en fout en fait je vais vous dire franchement on s'en fout complètement on s'en fout mais complètement on sait qu'on doit arrêter une bande de terroristes complètement cinglée et puis voilà allez oui mais oui elles sont devant moi je lui demande alors qu'elles sont juste là quoi le mec en tant qu'agent secret il merde énorme comme un cochon à un barbecue je te couvrirai quand tu descendras énorme comme un cochon à un barbecue allez hop gruik gruik bon alors on va échanger du coup on va prendre le sniper il est assez cool à utiliser ça faut avouer aussi après c'est un jeu plein de bonnes petites idées comme ça comme je vous ai dit c'est vraiment un bon jeu franchement il est sympa comme tout alors ouais vous voyez il y aura régulièrement des caisses en fait franchement faut c'est vraiment sympa à jouer alors le jeu ouais autre chose que j'ai pas dit c'est vrai qu'il rame un petit peu au niveau de la réalisation c'est pas non plus un foudre de guerre il a tendance à ramer un petit peu ça c'est vrai dès qu'il y a un peu de bah en fait c'est parce que je pense que c'est le moteur physique c'est tous les trucs qu'ils ont mis dans le jeu dès qu'il y a un peu trop d'ennemis avec les fumigènes et tout le bordel alors là on va l'exploser lui ça c'est cool donc on a deux niveaux de zoom oh lala comment je te l'ai fumé lui oh putain alors là je suis fier de moi oh putain enfoiré de terroriste oh elle l'a eu ça c'est pas mal elle a bien fait le taf ah oui parce qu'en fait il faut que je redescends c'est qui qui tire en fait il faut que en fait il faut que je reparte au fond de la rue ouais oh tuto ils arrivent là tiens je sais pas où il est ce fumier oh putain énorme vous avez vu la violence du jeu bam l'autre en plus le ragdoll il est vraiment marrant tiens ah merde voilà tiens on va avancer prudemment ils vont peut-être revenir aux fenêtres là ça a l'air d'aller bon il y a une petite ambiance quand même dans le jeu puis vous voyez il y a des missions qui sont assez longues genre celle-là mine de rien ça fait un moment qu'on y est oh putain attention tiens je me nique ah ouais oh putain il y en a un autre avec un lance patate non oh putain comme il a volé en morceaux il est où le mec oh putain je me suis pris un missile en plein dans la gueule mais il est où ce connard il est là putain je me suis bien fait allumer là j'avoue passe attention je vais peut-être me soigner bah vous voyez c'est amusant franchement je m'éclate là c'est un jeu que j'ai fini plusieurs fois bah déjà sur la PS2 et puis même je l'avais alors attendez il faut ah oui il faut aller dans le transfo il faut aller dans le transfo je sais plus je crois qu'il faut le faire péter je crois ah mais oui il faut poser la charge sur le transfo bah bien sûr oh c'est vraiment putain deux charges alors là avec ça il n'explose pas le bordel et puis ça va ouvrir du coup ça va ouvrir les portes j'amorce bon allez fais tout péter allez bon faut que j'aille quelque part ou alors attendez bon ça c'est typique des jeux des FPS scriptés comme ça il faut aller vraiment à un endroit précis pour que le script s'active voilà bah c'était là voilà il faut vraiment voilà pour faire péter la truc pour que le portail s'ouvre mais bon moi ça m'a jamais trop dérangé quand c'est fait assez bien bah c'est là alors vous voyez là ça rame un peu entre les flammes et tout le bordel bah écoutez je crois que je vous ai montré pas mal du jeu comme dit c'est un jeu que je vous conseille et puis on va s'arrêter là et je vous dis à plus pour de prochaines vidéos abonnez-vous Merci.